Savez-vous que les actions de grâce sont une dimension spirituelle? Lorsque nous entrons dans ces portes avec des louanges, dans ces pavis, avec des actions de grâce, nos ennemis tremblent et Dieu s'alève sur son trône. Savez-vous qu'à travers les actions de grâce, nous provoquons Dieu pour qu'il vienne intervenir? Là où nous disons Seigneur, nous sommes incapables, nous sommes tout petits, mais toi tu es avec moi, je sais que je ne suis pas seul, mais toi tu peux tout, tu es à mes côtés, ne m'abandonne pas face à cette situation. Savez-vous que les actions de grâce, il y a tellement une puissance que le diable a réduit les actions de grâce seulement à la table? Nous utilisons les actions de grâce tout simplement lorsque nous voulons finir notre culte, lorsqu'on a tout fait et à la fin on dit on va rendre grâce maintenant à Dieu. Non, les actions de grâce, nous les faisons avant. On est en train de, on a changé les choses. Les actions de grâce précèdent le témoignage. Aujourd'hui vous trouvez quelqu'un qui vient qui dit non, je viens donner même mon offrande, oh pour faire cette action de grâce parce que Dieu m'a visité. Non, les actions de grâce commencent au début. Pourquoi? Parce que c'est une dimension élevée. C'est pour des hommes qui voient la solution. Ils connaissent celui qui est avec eux dans la parc. Que cette tempête ne me tuera pas parce que je ne suis pas capable de la maîtriser. Mais Jésus tu es avec moi. Tu es le prince de paix. Tu es l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors regarde ma tempête. Dans les actions de grâce, nous prophétisons. Nous déclarons ce que nous voulons voir. Chaque intention de prière nous profite. Même lorsque tu demandes pardon à Dieu, ça te profite parce qu'il te lave, il te purifie et il te fait miséricorde. Mais lorsqu'on fait des actions de grâce, Dieu gagne à travers nos louanges et notre adoration. C'est le seul moment où Dieu trouve des bénéfices dans notre prière. C'est lorsqu'on fait des actions de grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare, entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Et dans ces pavis avec des louanges. Lorsque des gens dans ces portes, tu entres comme ça. En train de chanter, en train de faire des actions de grâce. Tu poses des gestes dans la vie qui concernent les actions de grâce. Dieu se tient debout. Avant même que tu ne parles, il commence à régler ton problème. Là en ce moment-là, il est assis sur le trône. Il s'occupe des choses. Mais à ce moment-là, il dit non. Gabriel, non. Laisse-moi m'élever. Comme il ne peut pas descendre jusque là. Parce que c'est un grand roi. Le fait seulement de s'élever, tes ennemis commencent à fuir. Avez-vous déjà été quelque part? Je me souviens lorsqu'on était des fois en Afrique. Vous voyez un chien qui se promène. Tu fais seulement. Il retourne là. Il commence à fuir. Des fois l'éternel, il se lève seulement. Et quand il se lève, c'est fini. Si Goliath a sémé la peur, Goliath est né d'une femme. Il est né d'une femme. Mais l'éternel, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre, c'est son marché-pied. Alors, si vous voyez cette personne-là, avec cette taille impressionnante, il se tient debout. Je ne pense pas que le petit socier de ta famille va rester debout. Je ne pense pas que les ennemis de ta vie resteront debout. Oh, entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Oh, quelqu'un m'entend ce jour. Entrons dans ces portes. Oh, intercesseurs. Entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Dans vos maisons, faites des actions de grâce. Dans votre ministère, dans vos combats, faites des actions de grâce. Au milieu de vos problèmes, faites des actions de grâce. Et vous verrez le Dieu des cieux descendre.